Les textes liturgiques du samedi 11 mars 2023 Première lecture Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés, Michée 7, 14-15-18-20 Lecture du livre du prophète Michée Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré de vergers Qu'il retrouve son pâturage à Bacha-Négala, comme au jour d'autrefois, comme au jour où tu sortis d'Égypte, tu lui feras voir des merveilles Qui est Dieu comme toi, pour enlever le crime, pour passer sur la révolte ? Comme tu le fais à l'égard du reste, ton héritage, un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère mais se plaît à manifester sa faveur ? De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde, tu fouleras aux pieds nos crimes, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés Ainsi tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères, depuis les jours d'autrefois Parole du Seigneur Psaume Psaume 102, 103, 1-2, 3-4, 9-10, 11-12 Bénis le Seigneur, ô accent circonflexe mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être Bénis le Seigneur, ô accent circonflexe mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie, il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintiens pas sans fin ses reproches Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés Évangile Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie Luc 15, 1-3-11-32 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux Alors Jésus leur dit cette parabole Un homme avait deux fils Le plus jeune dit à son père, père, donne-moi la part de fortune qui me revient Et le père leur partagea ses biens peu de jours après Le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait, et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs Il aurait bien voulu se remplir le ventre et avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien Alors il rentra en lui-même et se dit Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils Traite-moi comme l'un de tes ouvriers Il se leva et s'en alla vers son père comme il était encore loin Son père l'aperçut et fut saisi de compassion Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers Le fils lui dit Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils Mais le père dit à ses serviteurs Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller Mettez-lui une bague aux doigts et des sandales aux pieds Allez chercher le vaugras, tuez-le Mangeons et festoyons Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie Il était perdu, et il est retrouvé Et ils commencèrent à festoyer Or le fils aîné était au chant Quand il revint et fut près de la maison Il entendit la musique et les danses Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait Celui-ci répondit Ton frère est arrivé, et ton père a tué le vaugras Parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé Alors le fils aîné se mit en colère Et il refusait d'entrer Son père sortit le supplier Mais il répliqua à son père Il y a tant d'années que je suis à ton service Saisant avoir jamais transgressé tes ordres Et jamais tu ne m'as donné un chevrou pour festoyer avec mes amis Mais, quand ton fils que voilà est revenu Après avoir dévoré ton bien avec des prostituées Tu as fait tuer pour lui le vaugras Le père répondit Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi Et tout ce qui est à moi est à toi Il fallait festoyer et se réjouir Car ton frère que voilà était mort Et il est revenu à la vie Il était perdu, et il est retrouvé Acclamons la parole de Dieu